Et comme d'habitude, ma mélodie ne décroche pas, ce n'est pas possible cette histoire. Ah bah enfin, tu réponds, il était temps, mamie. Ma chérie, mais oui, j'étais là. Laisse-moi le temps d'arriver, voyons. Je t'appelle pour mon émission pour la déco, tu t'en rappelles ? Bien sûr, je ne suis pas guetteuse. Jeune insolente, je vais t'apprendre à décorer. Et comme ça, je pourrai partir en paix. Très drôle, mamie. Que vas-tu apprendre aujourd'hui ? Ma chérie, nous allons faire une salle de sport. Oh, quelle bonne idée, mamie. Va te préparer pour m'accueillir. J'arrive. D'accord, je t'attends, ma chérie. Quand t'es clé, on ne sait jamais si je m'endors. Très bien, mamie. Je quitte le bureau et j'arrive. Ah, mais vous étiez là, petit cachotier. Donc, je pars chez mamie. Ensuite, je vais au studio et je vous montre tout simplement ce que j'ai pu apprendre. Donc, à tout à l'heure, les amis. Qui c'est le studio ? Que puis-je faire pour vous ? Bonjour, c'est Elo. J'aimerais que c'est deux plateaux 25, s'il vous plaît. Très bien, Elo. Je vous jure. Parfait, merci, Paul. Donc, on se retrouve aujourd'hui. Donc, on va faire tout simplement des éléments pour faire une salle de sport. Donc, voilà. C'est parti. Alors, le premier design que l'on va voir, c'est tout simplement, vous voyez, un tapis de course. Donc, on va mettre de la laine comme ça. On va mettre des petites trappes sur les côtés des trappes en fer, comme vous le voyez. Hop, comme ça. Il faut qu'on passe en dessous, histoire de mettre de chaque côté des leviers que l'on va actionner. Tac, comme ceci. Hop. Et comme ça, on va avoir nos barrières. Voilà. Pardon. Nos trappes de remontée. Ma voix qui décide de partir. Donc, hop. Un petit pilier, une petite dalle, un petit time frame et une petite boussole pour symboliser l'endroit où on voit la vitesse de la course. Donc, voilà pour ce premier design. Donc, le deuxième design, c'est aussi un tapis de course, mais un peu différent. Donc, j'ai pris du quartz. Donc, vous allez mettre un escale comme ça, un escale comme ceci. Ici, vous allez mettre deux dalles de dark oak, donc de chêne noire. Ici, vous allez mettre un petit time frame avec toujours la boussole et vous allez tout simplement poser un portillon que vous allez ouvrir. Comme si, vous voyez, on pouvait mettre nos mains ici pendant qu'on croit. Voilà pour ce design. Le troisième élément que l'on va voir est tout simplement un halter, quoi. Donc, c'est très court. Donc, vous allez mettre tout simplement deux blocs de concrete noir et vous allez utiliser des barrières de l'end. Et voilà, ça vous fait un halter, tout simplement. Donc, le quatrième design, c'est tout simplement celui-ci pour faire un banc de muscu un peu. Donc, vous allez utiliser deux blocs de quartz rayés. Hop ! Des petits murets, donc les murets que vous voulez, bien évidemment. Et ici, on va utiliser de la laine grise, par exemple. Et sur quatre de long et le premier bloc du haut, vous allez mettre seulement une carpette grise pour faire un peu comme s'il y avait une légère surélévation, là où il y aurait votre tête. Hop ! Deux blocs de concrete et tout simplement vos barres de laine pour symboliser votre halter. Donc, voilà pour ce design. Donc, la cinquième idée, c'est tout simplement pour faire un sac de box. Donc, vous prenez de la concrete sombre, hop, que vous posez comme ça pour faire votre plafond. Et vous allez tout simplement mettre une petite barre de fer. Et vous allez utiliser de la concrete rouge pour faire votre sac de box. Et voilà, comme ça, ça peut faire une similitude de ça. À côté, vous pouvez même faire une salle carrément de box avec un ring et tout. Et franchement, je trouve que ça pourrait le faire pour faire une salle de box. Donc, voilà pour l'idée. Donc, la sixième idée qui est là derrière, c'est tout simplement ce petit bain qui vous permet, quand vous êtes assis, vous voyez, de ramener vers vous les petites barres qu'il y a sur le côté. Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais je sais que ça existe et je trouvais que c'était assez sympa comme idée. Donc, deux blocs de concrete noir. Vous allez mettre une petite dalle ici, un petit portillon là, que vous allez ouvrir. Vous allez utiliser des barres de fer, comme ceci. Hop, on va en mettre deux là. Trois dans le fond, pas ici, ici. Et là, vous allez mettre tout simplement, non, dans le bas, des barrières de chaîne noire. Et comme ça, en gros, c'est comme si vous teniez les barrières de chaîne noire et que vous rameniez vers vous les trucs. C'est vraiment pour vous muscler les bras et les pectoraux, tout ça. Mais je ne sais plus comment ça s'appelle comme machine, mais je sais que ça existe en tout cas. Donc, voilà pour l'idée. On se retrouve pour clôturer cette émission. Donc, je vous ai montré un peu toutes les idées qui me sont venues concernant un peu les salles de sport, on va dire. Donc, la semaine prochaine, il y aura un autre épisode un peu sur des éléments de loisirs, un peu sportifs, etc. Mais je m'arrête là pour cette émission. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser tes retours dans les commentaires. En attendant, je vous fais des bisous. Portez-vous bien. A la prochaine. Bye bye tout le monde. Émission télé présentée par Elo, vous pouvez également la retrouver sur la chaîne Elo MC, n'hésitez pas.